Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir qu'est ce que Garance fait. Salut ! Salut ça va ? Ça va et toi ? Bah qu'est ce que t'es en train de faire ? Je viens de finir et j'aime bien. Oh bah ça tombe bien moi aussi je l'ai lu. Bon bah on a fait découvrir vos abonnés ? Bah c'est parti, allez ! C'est une BD qui a été écrite par-ci et édité par la Maison Ena en août 2020. Cette BD va nous raconter la vie de six jeunes femmes qui sont Edna, Catherine, Molly, Grace, Nita et Albina. Ces jeunes femmes elles vivent leur vie, elles sont assez festives, elles vivent le jour le jour quoi. Elles se retrouvent sous les jours au travail pour peindre des cadrans avec du radium et elles ont une technique particulière, le lip-tip paint. Donc cette technique c'est le lip-tip paint, ça consiste à prendre le pinceau et les mettre entre ses lèvres pour avoir plus de précisions afin d'appliquer de la peinture continue du radium. Dans les années 20 le radium était connu que pour des bienfaits, il était à son apogée et tout le monde croyait que c'était superbe sachant que le radium a des méfaits. Elles vont en subir les causes et les conséquences. Les médecins ne vont pas pris au sérieux. Les médecins disaient que c'était seulement la C-Fini, c'est des choses comme ça. Elles avaient des symptômes, des problèmes. On va aller voir s'éteindre à petit feu tout le monde. L'histoire mais elles vont continuer à se battre malgré tout. Dans la bande dessinée, les couleurs vraiment présentes sont le violet et le vert. Le vert représentant le radium, elle a réellement un trait spécifique qu'on peut retrouver dans toutes ces bandes dessinées. Lérence, dis-nous ce que tu en as pensé de cette vidéo. Alors moi j'ai beaucoup aimé la bande dessinée. T'en ai aimé qu'elle parle d'un sujet dont on ne s'est pas du tout au courant et je pense qu'il faudrait qu'on en parle beaucoup plus. Moi personnellement j'ai bien aimé les personnages, les traits de couleurs. J'ai bien aimé qu'elle joue avec plusieurs couleurs du violet, le rose aussi. J'ai bien aimé les dessins. Sincèrement l'histoire est touchante, les personnages sont attachantes. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour un unboxing des autres livres sélectionnés par les prix littéraires. Partagez la vidéo afin que la BD soit beaucoup plus reconnue et l'histoire aussi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et en espérant que la vidéo vous ait plu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...